salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube The Fisher Channel comme d'habitude dans la petite intro je sais qu'à chaque fois que je vous le demande ça marche si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus ça aide pour le référencement ça nous montre que les vidéos vous plaisent donc voilà ça vous prend deux trois secondes vous cliquez sur petit pouce bleu ou pouce rouge ça après vous faites comme vous voulez s'il y a un pouce rouge au pire si vous pouvez mettre un petit commentaire pour expliquer pourquoi et nous on va gentiment commencer là dessus on va commencer par la vidéo des cinq favoris des box 48 petit aparté aussi normalement quand vous regardez la vidéo les packs starters sont enfin en stock ça fait trois mois que je vous le dis mais là ça y est il y en a déjà deux en stock et quand vous regarderez la vidéo il y aura peut-être tous les packs des voix qui sont en stock pour l'instant il ya que des voix qui revient en stock et plus tard dans l'année je pense qu'il y aura peut-être sakura et peut-être savage gear on va voir mais là déjà il ya des voix en stock donc je vous invite je vous mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo vous avez le lien pour accéder aux packs vous cliquez et vous vous faites plaisir ou pas on va commencer directement avec le premier leur de la box médium à c'est un lipless ça faisait longtemps je crois que il ya pas souvent des lipless dans les boxes donc là c'est la box médium a en plus à lui plaît ce qui est contenu donc là c'est le berkeley flat shad anciennement c'est bill flat shad c'est bill avait arrêté du coup berkeley a repris tous les leurs de 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 ces billes mais c'est pas un mal parce que c'est sûrement l'une des références au niveau des lipless il existe depuis très longtemps dans des petites tailles dans des beaucoup plus grosses taille pour le silure j'en ai souvent entendu parler donc voilà berkeley flat shad 77 donc je pense que c'est 7,7 cm au niveau des poissons ciblés l'avantage c'est que ça va s'adresser à tout type de poissons du brochet de la perche du black bass du sand la plupart des gros carnassiers vous pouvez les faire avec et surtout c'est un leur de prospection rapide ça se range à peu près dans la même catégorie que les cranks bait d'ailleurs ça souvent s'appelle un lipless cranks bait et ça sert vraiment à battre du terrain vous allez voir au niveau de l'animation on peut pêcher vite et on surtout on peut trouver où sont les poissons actifs c'est un leur qui déplace de l'eau lui en plus on a un magnifique coloris qui est trop joli qui est argenté avec des espèces de de un coloris nacré donc vous allez voir quand je vais vous faire nager devant c'est trop joli on passe sur l'animation je vais déjà vous montrer comment ça nage juste devant ça ondule sur les mêmes ça vibre sur lui même et par contre ça vibre sacrément bien regardez moi ça et ça nage super bien du coup c'est une nage assez frénétique qui fait beaucoup de vibrations qui émet beaucoup de flashs lumineux et généralement s'il ya des poissons actifs des carnassiers actifs dans le coin vous allez sûrement en faire donc première animation ça va être l'animation classique on va pas changer de d'habitude hop là et ça se lance bien ça c'est le très gros avantage de ce type de leur là c'est que ça se lance super bien et donc première animation faut qu'elle mette un peu de vitesse bien vous allez le sentir c'est l'avantage de ce type de leur là c'est que moi je pense c'est pas ça va se voir au niveau de la canne mais dès que le leur sont en action vous le sentez vous allez le sentir à vibrer et vous faites un petit lancer amenant linéaire donc ça dans les perches si vous passez dans un banc de perches avec ça généralement un peu comme l'écran qu'en fait voilà vous allez plus doucement aussi il n'y a pas de souci c'est après vous pouvez varier votre vitesse mais généralement moi j'aime bien ce type de leur là si vous savez qu'il ya des perches vous passez comme un gros débile dans un banc de perches et généralement ça peut provoquer des toutouches ensuite deuxième animation là en plus pour une fois le fond va s'y prêter ce qu'on est dans un dans un gros lac de barrage et donc l'avantage c'est qu'il y a du fond pour une fois j'ai pas avoir trop peur de laisser leur fond après faut que ça ce que du coup je suis pas dans le bon sens la montée vers moi donc on va laisser descendre le leur c'est un leur qui pêche à la descente relativement on va le laisser descendre et ensuite on va le remonter avec des grosses tirées comme ça on le fait nager on récupère la bannière toujours pour la descente grosse tirée et là on le sent bien vibrer on fait attention à la descente on récupère bien sa manière donc de l'animation dans de scie mais avec la canne on peut le faire avec le moulinet mais j'avoue que je préfère faire avec la canne puis au moins ça vous montre une façon de faire différente et on met des grosses tractions dedans et ainsi de suite et après je vais en profiter d'être relativement dans le fond pour vous montrer aussi en vertical c'est un leur qu'on peut utiliser en vertical si vous êtes en flottube ou en bateau le gros avantage c'est que c'est aussi un leur que vous pouvez utiliser sur cette technique là là par exemple je vous posez sur le fond et en gros vous allez lui mettre des tirées vous le faites monter vous le faites descendre et en fait vu que c'est un leur qui vibre beaucoup c'est un peu comme si vous pêchiez qu'un jig grab au final à peu près le même principe vous vous posez sur le fond vous remontez de 10 15 cm et ensuite vous mettez des petites tirées comme ça et vous laissez descendre et ça pareil si un banc de perche descendre des brochets aussi ça peut tout à fait faire du poisson donc vraiment à l'heure super polyvalent et surtout je vous recommande d'utiliser ce type de leur là sur un spot inconnu si par exemple je sais pas vous arrivez sur un lac que vous ne connaissez pas commencer par ce type de l'or là soit un crankbait soit un lipless crankbait parce que justement ça va vous permettre de battre du terrain vous lancez vous ramenez vous lancez vous ramenez vous lancez vous ramenez et vous vous peignez comme ça tout simplement vous peignez votre spot et ça va vous permettre de savoir par exemple s'il ya un banc de perche s'il ya des brochets actifs c'est vraiment je trouve l'avantage de ce type de l'or là on en a fini pour celui là on passe directement sur le produit suivant le produit suivant c'est un alliage de deux produits si on peut dire donc là c'est la box medium b est simplement c'est le sneak mino et la snap jig de chez berkeley les deux produits sont chez berkeley donc là c'est vraiment deux produits sympas qui vont permettre de pêcher ce qu'ont enfin de faire de faire une pêche qu'on appelle à d'art et donc d'art et généralement ça va être des têtes plombées spécifiques ou des leurs spécifiques qui quand vous allez leur mettre des tirés vont faire des droits de gauche très erratique ça se montre comme une tp classique et en gros l'espèce de deux bouts de plastique que vous avez en dessous sert en fait de bavettes et c'est ça en gros qui quand vous allez donner des tirés dans votre leur va le faire d'art et un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche donc là les deux produits sont vraiment faits pour aller ensemble vous pouvez monter autre chose vous pouvez monter autre chose qu'un 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 sneak mino mais là très honnêtement c'est un combo qui va vraiment bien ensemble donc je vous recommande vraiment de tester ce combo là au niveau des poissons ciblés là on va s'adresser perche sandre mais je pense principalement perche peut-être sur du black bass aussi mais moi j'aurais bien dit perche sandre brochet aussi si on tombe là dessus mais perche sandre je pense que ça peut vraiment être être pas mal ce type de produits là pour pêcher ces poissons là au niveau de l'animation vous allez voir il y en a pas mal j'ai déjà essayé de vous montrer on voit qu'il fait des droits de gauche ça c'est pas évident de vous montrer de près mais on voit qu'en fait à chaque tiré il fait vraiment des trucs super erratique et en gros là je le fais même sauter mais en fait c'est vraiment pour ceux qui connaissent un peu le jigging rap c'est à peu près le même principe au final c'est d'ailleurs c'est foutu un petit peu pareil la tête plombée donc première animation ça va être du lancer ramener linéaire mais avec des darts donc selon dans lequel on va mettre des tirés bon bien évidemment ça se lance super bien et en gros vous ramenez et vous mettez des tirés en fait à chaque tiré le leur va darter un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche ensuite autre animation vous allez pouvoir faire avec c'est en vertical comme je vous ai montré avant vous allez pouvoir faire le même type d'animation que ce produit là on va le jeter pas trop loin devant vous laissez couler et ensuite vous le mettez des petites tirées et en fait à chaque tiré pareil le leur à faire droite il va redescendre à gauche il va la droite vraiment une animation super erratique et sa perche sans même brochet si jamais vous les voyez sur un écho vous savez qu'il y en a dans le coin généralement ça marche vraiment vraiment bien et vous mettez les petites tirées comme ça tout bête donc ça c'est à peu près les deux types d'animation après on peut faire une petite animation un peu légèrement dents de scie en gros où on laisse couler on laisse descendre j'ai la tresse qui prend bien le vent ça c'est la pire chose si vous prenez une touche dans ce genre de conditions là il ya de 80% de chance que vous la loupiez et pareil en gros là vous le faites avancer comme ça au dessus du fond et temps en temps vous laissez redescendre et en gros dites vous à chaque fois que vous mettez une tirée dans votre canne le leur va aller un coup va vraiment avoir une nage erratique et ça bah voilà c'est quand les poissons sont réceptifs à cette animation là malheureusement c'est pas tout le temps ça marche vraiment vraiment bien hop une petite tirée et ainsi de suite et on le fait remonter comme ça donc ça c'était le sneak minot et la snap jig de chez berkeley donc un combo qui est vraiment fait pour aller ensemble vous pouvez après mettre d'autres d'autres l'heure là le leur je crois qu'il fait 11 cm donc voilà vous pouvez mettre des l'heure de 10 11 12 cm avec cette tp là ça ira parfaitement dessus et ça vous fera toujours un combo je pense plus à privilégier toujours des finesses peut-être essayer qu'un chad mais je pense que ça le freine trop donc je pense plus privilégier des finesses mais le mieux en tout cas c'est de tester si j'ai quelque chose à vous conseiller tout simplement faites des tests et vous verrez bien ce que ça donne on passe directement sur le produit suivant produit suivant toujours de chez berkeley j'avoue que je suis en train d'y penser mais oui il ya beaucoup de berkeley là au niveau des favoris mais honnêtement faut dire ce qui est c'est des bons leurres et là il s'agit du petit pull chad monté en combo vous avez des tp aussi cette fois ci de chez savage gear les bullets gigaides qui vont parfaitement bien dessus tout simplement c'est un produit que j'aime beaucoup le pull chad un leurre qui est très costaud qui nage vraiment enfin qui a une nage bien expressive c'est un leurre qui déplace de l'eau que soit en petite taille ou en grosse taille moi j'avais quand même pas mal pêché en plus grosse taille sur le brochet mais là en petite taille c'est vraiment enfin vous allez voir je vais vous faire nager juste devant c'est vraiment super au niveau des poissons ciblés là on va être sur perche truite chevenne black bass aussi ou même brochet bon voilà faudra avoir le baling adapté bien évidemment mais sinon voilà perche truite chevenne je pense que voilà on est sur du 6 cm ça fait une petite une petite proie ça ira vraiment bien en tout cas moi c'est là dessus je l'utiliserai là en plus on a un joli coloris blanc nacré qui va bien ressortir et vous allez voir au niveau de l'animation bah comme tous les leurs souples il ya rien de très compliqué c'est juste que lui très honnêtement il est quand même bien fait pour faire du linéaire donc je vais vous le faire nager juste devant moi et vous allez voir ça déplace de l'eau le paddle derrière il bouge dans tous les sens fin c'est et l'avantage c'est que ça n'a pas besoin de beaucoup de vitesse ça nage voilà même tout doucement la tête plombée je crois que c'est 3 grammes si je dis pas de bêtises donc rien de très lourd et à la descente le leur nage absolument tout seul très honnêtement vous allez vraiment pouvoir enchaîner pas mal de poissons avant de devoir changer de leur souple et ça je trouve que c'est vraiment un bon avantage on va faire un petit lancé donc première animation rien de fou fou malheureusement du lancer ramené en cranking l'avantage c'est que vous pouvez vraiment aller tout doucement avec lui je vous recommande vraiment de pas aller très vite même en faible vitesse ça passera il y aura aucun problème tout tranquillou et temps en temps vous pouvez mettre des petites accélérations comme ça si vous avez le bonheur de pouvoir tomber sur un joli banc de perche ça marchera super bien autre petit type d'animation animation dans de scie comme je vous montre souvent là je vais vous le faire la canne vous laissez couler votre leurre vous le faites remonter avec votre canne vous accompagnez bien la descente surtout très important accompagner la descente de votre leurre parce que c'est souvent là que vous allez prendre une boîte et si jamais votre bannière est trop détendue soit la boîte vous allez sentir trop tard vous allez ferrer dans le vide soit vous n'allez pas la sentir et du coup vous n'aurez même pas l'occasion de faire le poisson donc vous laissez couler vous remontez et ainsi de suite mais voilà vraiment un leurre qui nage super bien enfin moi c'est vraiment un de mes leurres soupe préférées j'aime vraiment enfin là d'ailleurs en plus ça tombe bien je pense que je vais en remettre dans ma boîte surtout les petits j'ai pas beaucoup pêché avec les petits plus avec les gros mais là le petit m'a vraiment bien donné envie de pêcher avec c'est joli en plus il ya le détail des yeux qui tiennent relativement bien alors après très honnêtement c'est rare d'avoir un leurre souple avec des yeux qui tiennent je malheureusement tous ceux qui le font généralement mais là très honnêtement les yeux ont l'air de plutôt bien tenir ils sont quand même bien collés donc il ya le détail et après le leurre est bien nervuré les coloris sont jolis ça coûte pas très cher donc voilà j'espère que vous ferez du poisson avec ce petit produit on passe directement sur le produit suivant produit suivant favori de la box big bait c'est tout simplement le slash blade de chez sakura un très joli leurre à palettes vraiment vraiment très joli avec le gros triple en dessous le joli hameçon simple bien fort de fer au dessus et là une belle palette donc là on est sur un coloris fire tiger vous avez peut-être eu des coloris différents c'est tout à fait normal on a une jolie palette doré et tout simplement pour les poissons cibés c'est simple c'est du brochet du silure aussi mais ça va principalement s'adresser à du brochet là on est quand même sur une bonne tartine donc sur du beau brochet même si un brochet de 40 ou de 50 centimètres n'aura aucun problème à engammer ce joli leurre déjà au niveau de la nage vous allez voir ça nage quand même plutôt bien 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 vous allez voir ça regardez moi ça la belle palette derrière là en plus on voit bien l'oeil d'ailleurs je sais pas si vous le verrez au niveau de la gopro en fait l'oeil rouge shakura on ne voit que ça c'est trop marrant on dirait un leurre démoniaque le truc mais bon voilà c'est un leurre à palettes un incontournable pour pêcher en tout cas quand vous pocher dans des grands lacs je pense que ça fait vraiment partie des leurs incontournables à avoir dans sa boîte un leurre à palettes vous avez bio à vous avez sakura vous avez des voix on à la base était principalement bio avec le divinator et ensuite tout le monde a sorti sa version c'est normal mais voilà là on a la version de chez sa coure on va faire un brave lancé ça se lance tout bien bien évidemment première récupération cranking ça marche très très bien derrière vous avez alors la palette qui va s'animer vous pouvez tout à fait faire ce type d'animation avec et ensuite l'animation va faire une brave animation en dedans de scie on va faire un deuxième lancer hop là sauf que là on va laisser couler faites bien attention c'est un leurre qui pêche vraiment bien la descente la palette s'anime à la descente d'ailleurs c'est ça le freine pas mal donc on le fait descendre donc faites vraiment gaffe à la descente de pas vous prendre une grosse tartine d'être bien prêt à ferrer on va le laisser descendre je sais même pas si je vais réussir à atteindre le fond donc on va le faire revenir avant et hop on le fait remonter on récupère bien sa tresse à la descente et ainsi de suite donc ça cette animation comme d'hab vous pouvez le faire soit au moulinet donc vous mouliner le remonte vous arrêtez de mouliner leur descente et en plus je suis vraiment sur la pente j'ai ramené une algue je pense il n'y a rien de très dur à faire avec ça oula oui j'ai effectivement ramené une bonne algue mais par contre voilà si vraiment vous pêchez dans des grands lacs je vous recommande vraiment 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 d'avoir toujours au moins un shad à palais de faire un leurre à palais comme ça dans votre boîte sur certaines journées si vous n'avez pas de spinner pas de leurre comme ça vous ferez aucun poisson donc vraiment je vous recommande d'avoir ce type de produit là dans votre bois boîte dernier produit de la box saltwater le sodium shad de chez sakura là dans une déclinaison bien beau je crois que c'est 150 vraiment un très joli produit comme d'habitude sakura la tp est super bien fini c'est un leurre prémonté bien évidemment donc à l'heure prête à pêcher une tp prémonté du plus bel effet avec toujours le fameux sakura sur tous les produits sakura vous avez ce fameux oeil rouge barré de noir c'est leur signe distinctif en tout cas moi je trouve ça très joli puis au moins ça permet de reconnaître un leurre sakura donc une tp très bien fini et ensuite un leurre souple coloris là il est trop beau franchement vous me direz ce que vous en pensez ce que vous avez eu les coloris sont vraiment magnifique enfin le leurre est super bien fini ça donne vraiment envie de pêcher avec ça respire la qualité mais voilà comme très souvent chez sakura au niveau des poissons ciblés on va principalement s'adresser à du bar peut-être du lieu mais ça va principalement s'adresser à du bar au niveau de l'animation vous allez voir rien de très 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 compliqué on va se faire une brave lancée un plat première animation du cranking tout pépouze donc là c'est à l'heure qui coule bien évidemment à l'heure qui coule à l'heure qui coule vite donc est quand même fait pour pêcher dans des endroits relativement profond donc du cranking ensuite je vais vous montrer plus des tractions donc c'est un peu comme du dents de scie mais un peu plus appuyé donc on va faire un bon lancer là bas hop là on le laisse descendre et en gros ensuite on va l'animer on va le faire remonter fortement avec la canne donc on imagine on se pose sur le fond et ensuite on met des grandes tractions monte bien la canne au dessus on laisse redescendre et on remet une grosse traction comme ça et ainsi de suite on accompagne bien la tresse à la descente il ya qu'on récupère bien la tresse avec son mouliné à la descente et ainsi de suite et on fait pareil on refait la même chose tout bête pas tout bête encore une fois façon de parler mais en tout cas je pense que vous voyez voilà au niveau de l'animation je voulais pas fait d'ailleurs je vous le montre rapidement ça nage super bien regardez moi ça c'est un fort rolling on voit bien le rolling du leur on le voit bien se trémousser regardez moi ce beau rolling qu'il a fait des beaux droite gauche le paddle s'anime vraiment super bien enfin voilà c'est vraiment un très beau produit là dessus ils ont vraiment géré ça quoi donc voilà je pense qu'on en est arrivé à la fin comme d'habitude j'espère vraiment que les box vous auront plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si il ya des leurs qui vous ont plu d'autres qui vous ont moins plu je me ferai un plaisir de vous répondre directement dans les commentaires moi je vais gentiment continuer à faire des braves tutos avec ce beau temps on va en profiter en tout cas d'avoir un joli temps comme ça et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos justement